Je vous ai appelé dans cette réunion pour rappeler à tout le monde ici présent que c'est moi l'homme de cette maison. Je suis le seul responsable de cette famille, au cas où vous l'avez oublié. Je ne permettrai pas qu'une femme me dicte quoi que ce soit sous mon toit. Bien, 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 Ikeem, calme-toi. Arrête avec ce bruit, wa, 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 wa. Sous quel toit ? N'est-ce pas que nous sommes dehors ? Quel toit ? De quel toit parles-tu ? Mais c'est toi qui soignes partout, hein ? S'il te plaît, laisse-moi tes conseils, si tu as quelque chose à dire. Soigne non, mais va droit au but. Arrête de tourner en rond comme un clown enseigne. N'importe quoi. Le plus grand problème que j'ai dans cette maison, c'est vous. Hein ? Oui, maman, tu es mon plus grand problème. Moi. Tout le trouble qui se crée dans cette maison, c'est toi la cause. Oui, c'est ça, je sais ce que je dis. Qu'est-ce que tu dis ? Je sais ce que je dis, et c'est toi la cause. Mais je ne veux pas te permettre de détruire ma maison. Regardez-moi celui qui parle. Des maisons. Vas-y, tu peux en faire un chant. Oh ma maison, oh ma maison, oh ma maison, oh ma maison. Quel genre de la cité parle de maison et que toi tu en parles également ? Tais-toi femme, arrête de parler ainsi à mon mari. C'est à moi que tu t'adresses. Oui, je te prends-tu. Ne réponds pas. Tu es une folle. Et tu es malade. Est-ce que c'est à ma mère que tu es en train de parler comme ça ? C'est vraiment stupide. Si elle se décide de lui parler comme ça, que vas-tu faire ? Ah, oh la main, toi tu la fermes. C'est toi qui la fermes. Arrêtez-nous vos bêtises. Tais-toi. Toi aussi tais-toi. C'est quoi ça ? Eh, vous la fermez toutes. C'est à toi de fermer. Mais comment tu peux me dire de fermer ma bouche ? Je deviens ton enfant ou ta femme. Maman, je ne vous parle pas. Je leur ai dit d'arrêter. Pointe-laire des doigts comme ça, elles comprendront. Ah ah. Laissez-moi aller tout droit au but. Je suis très fatigué. Chizoba, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as enlevé les vêtements de Ogona ? Ou dis-nous, est-ce que tu avais enlevé les habits de Ogona ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'avais pas fait ça, oh. J'avais juste ramassé l'uniforme qui était par terre et je l'ai mis sur les fils. C'est tout. Mandeuse ! Mandeuse ! Mandeuse ! Avec cette petite bouche, tu mens. Tu lis des mensonges qui sont plus grandes que ta bouche. C'est ce qui me dérange. Hum ? J'étais vu avec l'uniforme. Tu entres dans la passe. Tu regardais à gauche, à droite. Il n'y avait personne. Et tu faufilais pour essayer de le mettre au fil. Tu ne savais pas qu'il y avait un œil qui t'observait. C'est quand tu as vu qu'il n'y avait personne, que tu as voulu l'étaler vite au fil. Et je t'ai attrapé noir sur blanc. Hey ! Dieu sait ce qu'elle a fait avec l'uniforme de mon fils. C'est ça, qui sera ? Ne pleure pas. La solution à ce problème, c'est qu'on va se changer d'uniforme. Elle aura l'uniforme de mon petit-fils. Et mon petit-fils aura l'uniforme de sa fille. Et on va changer les écoles. C'est ça. Point final. Ça veut dire quoi ? Les études où j'ai déjà payé les frais ? C'est que tu ne comprends pas que ce qui affecte l'uniforme, affecte aussi l'école. Alors dans ce cas, les deux enfants vont se changer d'école immédiatement. Oui, oh ! J'ai tes soutiens. Après tout, ces deux enfants sont dans la même classe. Et ils portent les mêmes postes et non. Là, vous vous trompez. Vous n'allez pas faire ce genre de bêtises. Guini, qu'est-ce que tu racontes ? Allez, ferme ta bouche, mon ami, si tu n'as rien à dire. Ce que je dis reste comme ça. Tout ce qu'on va faire, c'est que mon petit-fils va se changer d'école avec ta fille. Mon petit-fils va aller dans la salle de ta fille. Et ta fille va aller dans la salle de mon petit-fils. Puisque dans tous les cas, ils sont dans la même classe. Beau fréquemme, laisse-moi partir d'ici, yo. Vos bêtises ne m'intéressent même pas. Je pars. Je m'en vais, je me tente de ta paix. Regardez-nous ce projet inachévé. Elle essaie de se fâcher. Qu'est-ce que ta colère peut changer ici ? Handicapée. À nous, mon fiat. Écoutez, ça se passera tel que nous l'avons dit et tel que nous l'avons dicté. Posons, 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 posons le pied, posons le pied. Posons, posons. Oui. Ce que vous demandez là n'est pas possible. Monsieur le directeur, c'est possible. Si des enfants portent tous les deux le même nom, la seule différence est que l'un est garçon, l'autre est fille. Oh, vous ne voyez pas ? Cela fait une grande différence. Ça fait une grande différence. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore reçu le consentement des parents avec lesquels tu veux changer ton fils. Monsieur le directeur, je sais là où tu veux en venir. Je connais les langages que vous aimez. Alors, je vais simplifier cela dans les langages que tu vas comprendre. OK. Combien ? Combien ? Vous pouvez utiliser cet argent pour faire enregistrer votre fils comme un nouvel élève au sein de mon école. Et dans cette histoire que vous voulez faire, échanger, échanger, je ne comprends rien de tout ça. Hé, arrête, laisse-moi te faire comprendre puisque tu ne comprends rien. C'est quoi ton problème ? Tout ce que je désire, je l'obtiens. Ce que je dois obtenir, c'est ce que tu dois permettre cette fille à mon petit garçon. C'est ce que je t'ai dit et tu dois le faire. Bien, madame, vous avez pris plus de temps que prévu. S'il vous plaît, partez. Hein ? Oui. Bien, monsieur le directeur, respecte-toi. Tu m'as entendu ? Respecte-toi si tu ne veux pas que je te montre mon autre visage. Mais, mais c'est parce quoi ici finalement ? Non, non, attends. Tu viens de nous dire de partir d'ici. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Es-tu sûr d'avoir dit ça ? Vous m'avez giflé ? Hein ? Mais pourquoi ? Tu as dit que nous devons partir. Mais finalement, il ne s'est pas ce qu'ici. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Hein ? Oh mon Dieu ! Mais pourquoi vous me giflez ? Oh, Saint-Jésus. Tu as dit que nous devons partir. Comment ça, Saint-Jésus ? Comment ça ? Tu nous as demandé de partir. Je te fais la permutation. Tu nous as demandé de partir. Où est-ce que tu vas ? Reviens ici. Reviens. Tu as voulu qu'on parte, c'est ça ? Hein ? Non, non, non. Qu'est-ce que tu dis ? Restez, restez. Idiot. Ne partez pas. Qu'est-ce que tu disais ? Je suis fatigué de toutes sortes d'insultes dans ce village. Et ce qui est même grave, je suis 100 fois meilleur que ces gens. Ils m'insultent tout le temps. Parce que je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant jusque là. Imagine même si il faut m'insulter parce que j'ai essayé de tenir son fils. Non, non, non. Ça, c'est vraiment trop. Je dois épouser la sœur Ego. Je dois l'épouser. Très bien. Hein ? Tu sais quoi ? Je suis absolument derrière toi. Hein ? Va de l'avant. Va de l'avant. Dis-lui que tu l'aimes beaucoup et que tu veux l'épouser. Elle va accepter. Elle doit m'épouser, oh ? Oui, frère Ekem. Alors, après trois jours de jeûne et prière, Dieu s'est finalement révélé. Hé, que Dieu soit loué. Oh, merci beaucoup. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Le Seigneur a dit, puisque Oloma refuse de tomber enceinte, tu dois faire déplacer Tizoba de la maison pour un temps. pendant que Oloma tombera enceinte de son bébé. Ah, 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 c'est sérieux ? Mais n'est-ce pas ce que Tizoba avait dit avant, mais je n'étais pas d'accord ? Tu n'étais pas d'accord ? Oh, mon Dieu. Merci Dieu pour cette révélation. Oh, merci Seigneur. Il est le seul en qui il n'y a pas de mensonge. Tu vois pourquoi tu dois retourner à l'église ? Réconnecte-toi à Dieu. Et récemment que Dieu te fait cette grâce. C'était de la volonté de Dieu que Tizoba fasse cette suggestion. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas encore tard. Car Tizoba, que je connais, peut tout faire et fera tout le sacrifice juste pour amener la paix dans la maison. Hmm. Oui. Elle aura une grande récompense de la part du Seigneur. Amen, amen. Anne, cher Ego, je veux te dire merci. Et je ne sais même pas comment exprimer la joie que je ressens. Merci pour avoir prié pour toute ma famille. Non, pas besoin de me dire merci. C'est bien ça, c'est bien. Tu t'attendais que je croise mes mains pendant que le mariage de mon meilleur ami est en péril ? Non, 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 non. Merci. Ben non. Sûre de mes préoccupations. C'est un devoir pour moi. Aïe. Aïe, merci. Je ferai tout pour que la paix soit restaurée dans ta maison. Que Dieu te bénisse. Je continuerai de prier pour toi. Merci. Ne perds pas la crainte de Dieu. Continue de craindre Dieu, d'accord ? Prions. Oui. Ah, sœur. Bonjour. Ma sœur bien-aimée. On m'a dit que tu m'as appelée. Oui, j'ai envoyé te chercher. J'espère que tout va bien. Pourquoi tu n'es pas en train de la parcelle ? Oui, tout va bien, ma sœur. Je ne fais que suivre les directives du Saint-Esprit. Oui. J'espère qu'il n'y a rien de mal. Bien, c'est comme je disais, je suis envoyée par le Saint-Esprit. Ce que j'ai pour toi, c'est juste pour toi, ici. Oh, oui. Ok. Tu sais, l'Esprit Saint s'est révélé à moi. Pendant mon intercession, des jeunes qui ton mari a un agenda caché avec Oloma, ta rivale. L'Esprit Saint m'envoie et te dire que ton mari planifie d'être chassé de cette maison. L'Esprit Saint m'envoie et te dire que tu ne dois pas te soumettre. Tu dois t'opposer. Combat et reste ferme. Sinon, tu perdras ton mariage pour toujours. Sœur Ego, c'est ça vraiment le plan? Incam ne peut pas faire ce genre de choses. Écoute, laisse-moi te dire, je lui avais même dit de chercher un autre appartement. Mais il avait refusé. Alors comment est-ce qu'il peut planifier de me mettre hors de cette parcelle? Ce n'est pas possible, hein? Jamais. La Bible dit, Mon peuple péripote de connaissances, qu'est-ce que tu sais? Tu ne sais rien? Ok bien, si tu ne crois pas, prends un temps de prière, comme ça tu vas poser à l'Esprit des dieux toi-même ces questions. Ah, mes sœurs Ego, ce n'est pas que je doute de ta révélation, mais il ne peut pas faire ce genre de choses. Pas mon Ikemo, pas du tout. Jamais. Tu as raison. Oui, tu as raison, tu as fait un point important. Parce que nous connaissons tous que Ikemo, c'est un bon homme. Il ne peut pas faire ça. En fait, il ne saura pas faire un plan, moi, qui a velé contre toi. Quand un homme est sous la pression, il peut prendre n'importe quelle décision sans contrôle. Oh, la main et sa mère l'ont poussée à avoir cette décision. Mais Dieu t'aime, ma sœur, ma sœur. Dieu de cieux t'aime. Dites Amen. Amen. Dieu t'aime tellement, c'est pourquoi il m'a envoyé à toi. Ok? Combat. Tu dois rester ferme dans cette bataille, dans cette maison. Ne te laisse pas faire. Ok? Ok. Crains Dieu. Sœur Ego, merci. Mon amour, je t'ai appelé ici pour qu'on réfléchisse ensemble et qu'on trouve une solution à tous nos problèmes qui nous arrivent dans cette maison. On peut réfléchir ensemble et puis trouver une solution. Tu sais que l'idée que j'avais pour aller épouser une deuxième femme était juste un moyen d'avoir des enfants. Je le sais bien. Merci. Mais maintenant, depuis que j'ai une deuxième femme, Olamas ne veut pas qu'on se voit. Voilà pourquoi je veux qu'on réfléchisse ensemble et qu'on trouve un moyen de nous débarrasser d'elle. Maintenant, je ne veux que prétendre comme si tu quittais ce mariage. Fais ta valise et va-t'en. Et après plusieurs mois ou quelque chose comme ça, elle tombera enceinte. Tu pourras revenir. Et après, elle n'aura plus d'autre choix. Ah, Nkem, je ne comprends pas ce que tu me dis. Moi, partir d'ici, je ne comprends pas comment. Voilà, c'est ça que j'ai dit. C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure idée. Même Dieu est d'accord avec ça. Oui. Dieu a accepté que tu chasses ta première femme juste pour que tu engrosses ta deuxième. Hein? Vas-y, non, fais-moi comprendre. C'est Dieu qui le veut. Hey, Nkem, honte à toi. Honte à toi parce que tu veux coopérer avec un autre ennemi. Ah! Maintenant, je comprends qui tu es réellement. Non, non, ne dis pas ça, non? N'est-ce pas que c'est toi qui avais mené cette idée avant? Je l'avais refusée, mais après, je réalisais que c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Réfléchis un peu. Nkem, il n'y a rien à réfléchir là-dedans. Je ne bougerai pas d'ici. Ah, ah, prends tes effets et vas-y, après sept mois, tu vas retourner. Les réfléchissons autrement parce que ça, là, je ne le ferai jamais. Tu ne sauras te cacher devant Dieu. Tu es vu dans le péché, tu crois que Dieu n'existe pas. Amen. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Envié, péché, tu es vu dans l'impédicité, tu es quand même tout le jour dans ta maison, tu crois que Dieu ne te voit pas. Si tu es trompe, mon Dieu voit tout. il voit ce que tu fais en cachette dans ta maison. La Bible dit, personne ne peut cacher ses péchés devant Dieu. Sache que Dieu te voit. Nous sommes tous nus devant lui. Il a dit que si tu veux prier, entre dans la maison, ferme la porte et prie dans le lieu secret. Qu'est-ce que cela veut dire? Il voit dans le secret. Sœur Ego, merci énormément. Tu es vraiment une t'invente des dieux. Sais-tu que toutes les prophesies que tu m'avais données sont toutes arrivées? Mon mari veut me mettre hors de la maison. Arrête de crier. Je t'avais dit que ce message est privé juste pour toi. Je suis désolée, Sœur Ego, mais je ne peux pas arrêter de te remercier parce que tu as sauvé mon mariage. Tu sais, Inky m'a appelé pour me dire... Évite-toi que les gens nous entendent. Partons d'ici. Suis-moi. Ok, parle maintenant. Tu peux parler. Parle. Ma sœur, mon mari m'a appelé pour me demander de sortir de la maison. Peux-tu imaginer? Il a fait ça? Bien sûr. Et qu'est-ce que tu as dit? Moi? Que Dieu m'en épargne. Ça n'arrivera jamais. Très bien. Très bien. C'est mariage et pour le meilleur et le plus. Exactement. D'ailleurs, c'est à cause de la grossesse qu'il t'a donné qui a détruit ton corps. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, ma sœur. Alors, il doit partager cette douleur avec toi toujours. Exactement. Hein? Il ne peut pas me laisser ainsi. Mais c'est imaginable. Hikim est un vrai caméléon. Ma sœur, j'étais vraiment surprise. J'étais choquée. Si quelqu'un me l'avait dit, je n'allais pas du tout accepter. Franchement. Sœur Ego, je ne sais pas comment te remercier. Qu'est-ce que j'allais faire sans toi? Ce n'est rien sans le Seigneur. Merci beaucoup pour tes messages et tes conseils. Je veux qu'on te bénisse. Ça va. Hein? Merci beaucoup. C'est bon. Écoute, ne te laisse pas ébranler dans cette maison. Hein? Tu dois leur montrer que tu es la première femme. Oui. Tu m'entends? Oui. Oui. Je serai en train de combattre avec toi en esprit. Sois en rassurant. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément que Dieu te bénisse. Savant de Dieu. Merci beaucoup. Crains Dieu. Qu'ils te bénissent énormément, ma sœur Ego. Tu ne peux te cacher devant Dieu. Savant de Dieu. Une vraie savante de Dieu. Tu ne peux te cacher devant Dieu. Alors moi, ne m'appelle plus dans cette maison à moins que Chizoba n'y sois plus. Maman, détends-toi. Ce plan va marcher. Ça va marcher. Je te l'ai dit. Mais Chianou, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui va marcher? N'essaie-tu pas que si tu te mets en contact avec lui sans protection, hein? À moins que tu fasses un avortement, il va commencer à te traiter n'importe comment. Tout changera dans cette maison. Et après, tu verras sa vraie couleur. Ouvre tes yeux. Oh, maman, essaye de voir les choses sous un autre angle. Et s'il engrosse une autre femme là-bas dehors et puis il divorce de moi, hein? Mais si je tombe enceinte de lui, ça va marcher parce qu'il ne sera pas prêt de perdre trois personnes. Lequel? Moi, mon fils et la grossesse. Tu n'es pas intelligente. Quelle réflexion! Aussi longtemps que tu tomberas enceinte dans cette maison pendant que Chizoba est ici, ils en feront avec toi. Chizoba elle-même peut te jeter toi et ton bébé un mauvais sort. Et pour ton information, n'ose même pas aller raconter aux gens tout ce que tu vis dans cette maison. Ils viendront changer ton plan A au plan B juste pour te gâcher de choses. Oublie cette histoire de grossesse puisque je ne te laisserai même pas tomber enceinte, oh. Je ne te laisserai Tu ne sauras pas me chasser d'ici C'est l'amour de mon mari Tu ne sauras pas Olamah Tu ne sauras pas Olamah Laisse-moi tranquille Olamah Laisse-moi en paix Olamah Laisse-moi tranquille Olamah Tu ne sauras pas Tu as échoué Olamah Laisse-moi tranquille Olamah Tu as échoué Tu as échoué Olamah Je ne serai pas d'accord Olamah Tu as échoué Tu as échoué Ton plan a échoué Olamah Tu as échoué Olamah Tu ne sauras pas Tu as échoué Olamah Tu as échoué Olamah Laisse-moi tranquille Olamah Laisse-moi tranquille Olamah Laisse-moi tranquille Olamah Laisse-moi tranquille Assez avec ces bêtises ça devient insupportable Hein Je n'en peux plus Qu'est-ce que cela veut dire Hein Je ne permettrai pas à ces des femmes de tuer mon meilleur ami Qu'est-ce que c'est Je crois qu'il est temps de jeter cette Bible et me battre avec elle comme de femme Assez avec cette douceur évangélique Oguini Je ne sais même pas ce que je dois faire Ma maison s'est transformée en une frontière des guerres La jungle des guerres Où tous les cours sont permis Je n'ai même pas Qu'est-ce que c'est Hé Écoute Tu as tout essayé C'est juste un fou qui dira que tu n'as pas essayé Avec ces sujets je ne sais même pas quoi te dire Très confus Tu ne sais pas quoi faire Est-ce que tu as la crainte de Dieu Bien Si tu as la crainte de Dieu Renvoie-le Oui Renvoie-le D'ailleurs Jezoba n'a pas de trompe Olama refuse de tomber enceinte Dis-moi à quoi est-ce qu'elle te serve N'est-ce pas à rien Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ces femmes Pendant que nous les femmes qui craignons le Seigneur Nous ne vivons que pour Dieu Oh Qui prêchons et chantons pour le Seigneur Oh Nous passons notre temps dans la prière à Dieu pour avoir des hommes comme toi Mais nous sommes inaperçus et les gens nous ignorent Le monde est compliqué Crains Dieu et mettez-le dehors Je crois que je sais ce que je dois faire Merci beaucoup pour tes conseils Tu verras ce qui va se passer Pas de problème Crains Dieu Fais ce qu'il te demande et reviens Elle doit savoir que c'est toi l'homme de la maison Impose-toi dans cette maison Qu'elle ne t'efface par les yeux doux Crains Dieu Crains Dieu Mettez-les dehors Je te soutiens dans mes prières Merci Il n'y a pas de soucis Bonne route Je te bénisse Quelle bénédiction de servir le Seigneur Servir le Seigneur Eh bien Jean Bosco Rien n'est en train de se passer ici N'as-tu pas été en mesure de contacter les parents de cette fille Oui Je lui ai déjà parlé mais il ne prend rien au sérieux Et c'est pourquoi j'ai acheté tous ces objets là Et je pense que ça c'est la seule manière de la convaincre que nous sommes sérieux Oh mais non Ce n'est pas comme ça qu'on procède avec ça Et que disent les autres membres de sa famille L'auras-tu parlé ? Euh Écoute Jusque là je n'ai pas accès à sa famille Et tu m'as emmené ici pour payer payer la dot d'une fille dont la famille n'est même pas encore au courant Es-tu normal ? Ceci est une insulte Euh Papa S'il vous plaît Papa Calmez-vous Calmez-vous Papa S'il vous plaît Calmez-vous Vous savez la vérité ici c'est on parle seulement de ego Ça c'est le seul moyen pour nous de lui faire voir que nous ne sommes pas des aventuriers Sauf que je ne peux faire partie de ce grand n'importe quoi Je m'en vais d'ici Oh J'ai failli oublier Mais 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 pourquoi ? Laisse-le Laisse-le partir Laisse-le Il peut prendre Laisse-le Écoute Tout ce qu'on doit faire On ne doit pas quitter ces lieux jusqu'à ce que Ego vienne On doit voir Ego Je dois épouser Ego Je dois épouser Ego Si Ego veut que j'attende jusqu'au ciel Je vais attendre Aujourd'hui Je vais épouser Ego Ça s'appelle le mariage par force Par force par le feu Ego doit être ma femme Moi je dois épouser Ego On ne peut pas nous faire perdre notre temps Non mon ami Ce n'est pas le moment de boire Attends 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 Tu vas boire plus tard Aïe Si tu dois épouser qui ? Avec ces stupides boissons que tu as porté Hein ? Quand Dieu tu refuses Tu oses apporter ces histoires Pour que cette maison de Dieu devienne à vous Okoya Non non Hein ? Venez chercher vous un... Bon euh... Chizoba Et Olama Trop c'est trop Alors s'il y a un moyen Vous deux demandez à vos familles de partir Et j'ai fait que ça se passe maintenant Et je m'en fous de comment vous allez le faire Je crois que vous me comprenez Car dans cette maison Je ne veux pas avoir une troisième famille Je veux mener ma vie la façon dont j'en ai l'habitude Alors Dites-leur de partir Toi Dis à ta maman de partir Et toi Dis à ta sœur de partir Qu'elle nous laisse vivre seul Parce que A partir de demain matin Je ne veux voir aucune d'elles chez moi Vous me comprenez maintenant Alors Faisons-le Et respectons-nous mutuellement C'était la raison de cette réunion Hum Enkem Oui Dirige tes mots sur les personnes concernées Ah ah Ma sœur est ici pour défendre et non pour offenser Et s'il n'y a pas d'offense Il n'y aura pas aussi des défenses Alors Commence par l'offenseur et qu'elle parte Donc C'est ton esprit Qui te pousse à raconter ces absurdités Si seulement je n'arrivais pas à voir cette tête qui est collée à ton corps J'allais dire que tu n'as pas de cerveau Mais qu'est-ce que tu crois Elle n'a rien dans sa tête Tu n'as pas peur C'est ce qu'elle est exactement Hein Laisse-moi te dire Si tu sors dans la rue Tu verras toutes ces femmes tonneaux vides Et celles-ci Et leurs chefs Bien alors nous Appelons le chat par son nom Hé Vieille femme Je ne vois pas ton âge sur ton visage Tu dois prendre ton temps Prends ton temps pour bien gérer tes problèmes S'il te plaît Arrêtez Arrêtez Des discussions Des discussions Vous reprenez encore Au lieu de trouver des solutions Vous vous discutez encore Je ne veux pas écouter ces bêtises N'édite plus rien dans cette réunion Vous ne parlez que des bêtises Ça veut dire quoi tout ça ? Ce n'est pas toi qui occasionne tout ceci Qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'es pas assez un homme Tu dois le savoir Comporte-toi un homme Si tu étais vraiment un homme Tu ne laisserais pas cette femme stérile dans cette maison Qu'est-ce que tu racontes ? Pendant que tu as cette vigne dans ton jardin qui peut te produire Non, non, non Ne parle pas de vigne Qu'est-ce que tu as dit ? Hein ? Que je ne suis pas un homme ? C'est ça Pourquoi ? Tu n'es pas un homme Écoute Ne faisons même pas l'élection aux hommes Tu es une maman Toi Maman Tu es maman Écoutez Si vous parlez à mon mari encore de la sorte Je vais vous démoncer Mais maintenant C'est après que je parle Oui Maman Cette petite souris Maman Cette petite souris est en train de parler Oui Laisse-moi jurer les choses Laisse-moi m'occuper de ceux qui sont de mon genre Parlons comme des hommes Une femme stérile est un homme Puisqu'avec cette stérilité Tu tends déjà vers la ménopause Tu es un homme Ouvre tes oreilles La prochaine fois Que tu diras encore des bêtises à ma fille Qu'est-ce que tu vas faire Que tu as Qu'est-ce que tu vas faire Parle-nous Qu'est-ce que tu vas faire Arrêtez 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 Tu m'es tué ma fille Tu m'as eu Maman Es-tu malade Je vais te porter plainte si tu violes ma fille Ce n'est que le début Il essaie de me tuer parce que je refusais de lui donner T'es tuée T'es tuée La ferme N'est-ce pas Tu es ma femme Hein Ecoute-moi très bien Nous avons l'obligation de le faire N'importe comment Et même si toi Tu es fatiguée Allez mon ami Ferme-la Maître esclave Tu me les donneras Comme je veux Autant que je veux N'importe quoi Tu le feras Autant que tu veux Comme tu veux N'importe quoi Tu n'es même pas romantique Tu crois que c'est comme ça que mon mari m'avait fait pour que je te donne cette belle créature de femme Hein Maman moi je ne te comprends pas Tout ce qui se passe dans ma chambre Ne te regarde pas Violer ma fille Dans ce cas Laisse-moi finir avec elle Laisse-moi Où est le préservatif Maman je ne l'aime pas Depuis quand maman Il veut aller seulement comme ça Tu veux être en intimité avec ma fille sans protection Pas question Tu veux qu'elle fasse une déchirure Hein Tu n'es pas romantique Commence d'abord à chasser cette femme stérile Hein C'est en exerçant la brutalité sur ta femme que tu veux te faire un homme Hein Maman Va juste dehors et laisse-moi finir mon travail Je n'irai nulle part Maman tu peux sortir Maman mon sang est très chaud C'est notre sang Où ? Je suis là Ne la touche pas Granteur Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Parle-moi non ? Adieu moi Je sais très bien que tu es ici pour me protéger et aussi ma fille Mais je dois aussi respecter les paroles de mon mari S'il te plaît je t'en prie tu dois partir Je veux bien prendre soin de moi dans cette maison T'inquiète Moi que je parte tu vas prendre soin de toi dans cette maison Ah bien sûr pourquoi tu me prends toujours pour une enfant T'inquiète je veux bien le faire Granteur laisse-moi te dire ceci C'est moi qui suis là pour prendre soin de toi Écoute les gens que tu vois ici ils sont méchants et je le vois de mes propres yeux Oh la maïsame sont des sorcières franchement si elles n'arrivent pas à t'avoir elles auront ta fille Hein ? Ah je ne partirai pas je ne serai pas du tout en paix pas du tout je ne peux pas partir Ujo s'il te plaît Écoute tu sais ce qui va arriver tu peux prendre Chimara je veux bien prendre soin de moi-même je ne suis pas une enfant s'il te plaît je n'ai jamais désobéi aux ordres de mon mari et je ne saurais pas le faire maintenant juste à cause d'Olaman et sa mère pas du tout ma soeur je ne peux pas le faire s'il te plaît je t'en prie ma soeur il a dit qu'il ne veut pas voir d'autres personnes laisse-moi gérer cette affaire moi une autre personne va dire à ton mari que je ne suis pas une autre personne je suis une partie opposante alors va lui dire je dois aussi être là pour que les choses marchent très bien je ne bougerai pas d'ici je suis ici bien va lui dire à jouant s'il te plaît ma soeur je t'en prie je veux bien prendre soin de moi t'inquiète pour moi s'il te plaît essayons d'obéir pour que la paix règne ici s'il te plaît je t'ai écouté je t'ai écouté mais laisse-moi te dire ceci s'il y a une urgence n'hésite pas de m'appeler ou fais-le vite je serai là à joua et merci beaucoup j'ai vraiment une meilleure soeur pour moi et j'apprécie tous les efforts que tu fais pour moi ma soeur je t'aime beaucoup regarde bien qu'est-ce que j'allais faire sans toi tu sais quoi je t'aime bien oh merci merci énormément merci il n'y a pas de problème peut-être que tu m'enrasseras de retour vous allez partir ensemble merci beaucoup mais ma soeur laisse-moi te dire ceci ne permets pas que notre femme vienne ici pour te donner des ordres s'il te plaît tu dois être une femme une forte femme tu dois te défendre aussi tu dois parler c'est quoi avec toi je ne sais vraiment pas comprendre leur problème puisqu'elles refusent de partir pourquoi tu ne te refuges pas quelque part quand elles ne seront pas là où tu es elles vont se ressaisir je sais quoi faire tu sais c'est juste parce que j'essaye de faire la paix je vais maintenant afficher ma face B désormais je vais utiliser mon intelligence pour les diviser dans cette maison ils sauront de quoi je suis capable bah non bah non ah ah j'étais toujours dit de craindre Dieu on n'aurait même pas le mal pour le mal hum essaie de te cacher cette fois-ci pourquoi tu ne viens pas te cacher dans ma nouvelle maison non mais ah ah cela veut dire que je fouille ma maison à cause de mes femmes non tu ne seras pas en train de fouiller ça sera juste une sorte de refuge pour toi je ne crois pas que ce soit une bonne idée ah les gens de paix de foi ah essaie tu verras tu ne vas pas les regretter hum donne la chance à la paix des réniers la violence ne sauve pas les problèmes pourquoi tu ne veux pas oser tu vas aimer hum 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 ah 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 mais qui est-ce que je vois hein hola hola c'est rego hum tu es là d'alors oh hum oh je vais bien tchaye maman oh d'alors salut maman je vais bien comment tu vas j'étais en train de passer je vous ai aperçu de loin je me suis dit ah pourquoi passer je dois venir saluer ma famille en christ oh merci quelle vénice aussi hum 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 est-ce que tu as commencé à faire ce que je t'ai demandé de faire pendant tout ce temps pour ta famille ah ah c'est quoi encore c'est rego qu'est-ce que c'est hum hum maintenant que tu as commencé à travailler les chants de ton mari hum comme la première femme comme la mère de ses enfants oh ma soeur cette cette cupide femme affouie il y a un diton qui dit que les actions parlent plus fort que les paroles j'apprécie l'action que tu as initiée au sujet de ces chants j'apprécie beaucoup c'est la vérité c'est ce que je lui dis toujours je ne sais ce que j'ai dit tu l'es dit maman tu as la crainte des dieux je sais tu as la crainte des dieux maman dis-le lui vous savez la bible dit que nous devons posséder nos possessions et Zorro c'est bien ce que tu fais tu sais puisque Jésus est le fils des dieux et Dieu est le créateur de mariage donc tous les mariés ceux qui aspirent au mariage doivent posséder leur mariage continue de faire la volonté de Dieu non hey tu sais quoi je t'apprécie beaucoup tu me soutiens vraiment merci d'ailleurs tu es vraiment le meilleur ami tu es mon mari si tous les nouveaux-nés étaient comme toi le monde serait un endroit heureux c'est ça je t'ai dit la vérité toi de même tu as la crainte des dieux j'essaie de les reconnaître maman et Dieu te bénisse tu es vraiment une bénédiction c'est bon merci maman il n'y a pas de problème que Dieu vous bénisse d'accord c'est ce que Dieu vous demande nous avons besoin c'est que l'essentiel c'est ça continuez des cultures merci beaucoup t'accueillons pas de l'être dans tes prières merci bye nous en avons besoin elle est très intéressante est-ce que mes yeux sont normaux ? est-ce que je vois bien est-ce que je vois bien ? Chizoba comment vas-tu Sœur Ego ? mais c'est parti très vite tôt tu es déjà de retour tu as volé ou quoi ? volé pour aller où ? ce n'est pas toi ta sœur que j'ai rencontré au champ à qui j'ai partagé la parole ? oh non ce n'était pas nous que tu as vu la sœur est allée prendre c'est sa vie c'est la sœur d'Ijoma et tel que tu vois là je ne suis pas sortie aujourd'hui j'arrange les balais pour balayer c'est tout je ne suis pas sortie aujourd'hui non ah ah ce n'est pas possible j'ai pas vu toi toi et ta sœur je vous ai salué tous les deux et vous m'avez d'ailleurs répondu non Sœur Ego s'il te plaît c'était une erreur de ta part de penser que c'était nous que tu avais vu ce n'était pas moi comme je le dis je n'ai pas bougé de cette maison aujourd'hui s'il te plaît non non je sais de quoi je parle je vous ai rencontré tous les deux je vous ai salué même vous avez aussi réagi à ma salutation il est vrai j'étais un peu pressée parce que j'allais à la répétition de la chorale ah Sœur Ego s'il te plaît ce n'était pas nous ah ah on ne peut partir au champ aujourd'hui pas du tout d'ailleurs personne n'a le droit de cultiver dans mon champ pourquoi ce n'était pas vous deux non hé si ce n'était pas vous ça veut dire qu'il y a des voleurs qui travaillent dans votre champ vous devez arrêter ces voleurs de votre champ laisse moi prendre une petite chose dans la maison non non reviens ici reviens ne te dérange pas pour elles tu n'as qu'à t'es dépêchée va vite puisqu'elles sont déjà à la fin qui sont-elles où est-ce que tu vas non je n'ai pas dit de ses côtés c'est Agbaka 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 ok t'épêche toi ils sont déjà presque à la fin Géhovah étonnant attends fais de ses côtés ici il fait très chaud que faites-vous dans mon champ dites-moi hein que faites-vous là Agbaka 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 tu cours vite pour faire quoi qu'est-ce que tu veux faire tu peux faire quoi jeune fille toi tu as intérêt à veiller sur ta langue avant de nous parler écoute la première femme celle qui a donné un fils à notre mari est en train de travailler on l'a fermé donc tu as intérêt à contrôler ton langage sinon tu verras espèce d'idiote je vais remettre de sortir de ses chambres maintenant sinon vous allez me sentir je vais te tuer qu'est-ce que tu veux attendez 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 ok c'est quoi dégager dégager partez sortez de là vite je te retiens laisse-moi 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 viens c'est moi que tu viens de te tuer pour ça comment tu es idiote entre viens non merci sois le bienvenu dans ma maison ah merci mets toi confortablement ah merci bien je dois te présenter mes mes objets de prière c'est bon bien je connais déjà celle-ci je marche avec ça partout c'est ma bible des versions king james et celui-ci hé leçon de jésus je ne laisse pas ça j'apporte ça dans des missions très importantes bien souvent pour la délivrance la nouvelle bible standard internationale internationale hein ça hé ah ça c'est mon huile d'anxion qui vient directement de Jérusalem c'est tube hé 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 ça c'est l'eau bénite ça vient directement des Nazareth hum et c'est très très puissant oh jésus mes objets de prière sont très efficaces c'est lui-ci hé mon dieu non c'est ce que j'utilise pour les délivrances des cas très compliqués hé hé la sœur Ego tu n'aimes même pas laisser me reposer même pour une minute hein hé je suis désolé désolé tu sais hé la vérité est que je suis très fière de ce que je suis peu importe le critique des gens sur mon identité chrétienne ça ne me dit absolument rien je suis fière d'être une chrétienne née de nouveau qui a la crainte de Dieu je crains Dieu oui oui tout le monde sait que tu es vraiment une sœur en Christ et que tu pries Dieu hein personne ne peut le nier surtout qu'il s'agit de toi hein alors même si c'est une bouteille d'eau hein donne moi je veux boire excuse mes manières hein désolé hé euh je t'apporte de l'eau d'accord si t'es bien d'accord d'accord merci et que ton nom est là merci merci euh 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 Tu sais, la soeur Ego, mon grand problème maintenant c'est, qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce qu'ils diront quand ils vont apprendre qu'un homme marié comme moi a quitté sa maison pour vivre avec une fille seule? Ah, Ekim, ne dis pas ça, s'il te plaît. Le plus important est que tu es en paix, ici. Les gens ont de paix que tu ne trouves pas chez toi. Cela ne doit pas te déranger. Peu importe, Ego, cela veut dire que je fuis toujours ma maison. Juste de nettoyer ta tête. De plus, les gens savent que je suis une chrétine et que je crains le Seigneur. Je suis prête à faire tout. Tout pour plaire mon Christ. D'accord alors, observons comment ça va se passer. Garde ta foi en Dieu. Je crois fermement que ça marchera dans la prière. Ne te dérange pas. Sends-toi juste à l'aise. Viens, laisse-moi t'aider. Tu dois enlever ta chemise, il fait très chaud. Laisse-moi. Attends, ok. Inkim, n'est jamais resté dehors jusqu'aux heures tardives. C'est vraiment sa première fois. Oh! Ma soeur, s'il te plaît, tu n'as qu'à te calmer. Il n'y a rien du tout avec ton mari. Ton mari est très bien partout où il se trouve. Hein? Tu ne comprends rien. Ça n'est jamais arrivé. J'ai un mauvais pressentement. Grande soeur, tu as beaucoup peur. Il n'y a rien avec ton mari. Il va très bien. Peut-être qu'il se détendait et il allait passer la nuit avec ses amis. C'est tout. Tu ne peux pas avoir peur. Calme-toi. Hein? Hein? Alors, à propos de son téléphone, pourquoi son téléphone est éteint? Ça veut dire que chez ses amis, il n'y a pas de réseau? Grande soeur, peut-être que son téléphone est éteint et il n'a pas un moyen de charger. Hein? Grande soeur, tu m'étonnes de ta façon d'avoir peur. Qu'est-ce que tu vas apprendre à ta fille, Chimé? Pourquoi? Hein? Arrête de faire ça, non? J'espère qu'il va très bien partout où il est, que rien de mal ne lui arrive. Il va très bien. Grande soeur, tu ne peux pas avoir peur. Il va très bien, je te rassure. T'inquiète. Son téléphone est éteint et personne ne sait où il se trouve. Je m'inquiète. T'inquiète, grande soeur. Il va très bien partout où il est. T'inquiète. Il est un homme. Oui. Laisse-lui prendre son temps s'il veut rester dehors. Autant de jours. Il n'a qu'à prendre son temps. Oui. C'est ce qui fait de lui un homme. Et c'est ce qui compte le plus. Oh, maman. Je ne suis pas restée éveillée parce que je m'inquiète à propos de lui. Pas du tout. Je reste éveillée juste pour voir si au moins il va rentrer, il va apporter quelque chose de bien à cette sorcière de Chizoba. Laisse-moi te dire. Un homme qui découche ou qui reste jusque tard dehors, essayant de s'échapper de ses responsabilités, se trompe parce qu'à son retour, il le trouvera. Qu'il soit là ou pas, il sera toujours devant ses responsabilités. Oui, oh. Maman, tu as vraiment raison. Parce qu'à son retour, il doit mettre cette sorcière de Chizoba hors de cette parcelle. Oui, maman. Maman, merci pour ce que tu viens de me dire. Maintenant, je crois que je peux dormir. S'il veut, il peut rentrer. S'il ne veut pas, il peut rester là-bas. Ça m'est complètement égal. C'est pas mon problème. C'est bien, la laissons-y passer. Maman, je m'en dors. C'est la première fois que tu parles comme une fille raisonnable. Oui, maman, je sais. Je le sais. Dors, non? Dors. Dors comme une semi-veuve. Hein? Semi-veuve. Semi-veuve, comment ça? Une femme qui a un mari à problème. On l'appelle une semi-veuve. Ah, va voir. Repose-toi. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. Demain, la journée sera longue. Je m'en vais dormir moi aussi. Hé! Sœur Ego! Oh, ma sœur Ego! Oh! Sœur Ego! Sœur Ego! Ah, 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 nez. Bon après-midi. Je cherche Sœur Ego. Salut. Bon après-midi. La Sœur Ego. Ah. Elle n'habite plus ici, oh. Depuis quand? Ça fait déjà un mois. As-tu une idée de sa nouvelle adresse? Je n'ai pas son adresse, mais je peux te donner son numéro de téléphone. Oh, merci beaucoup. Tu es très gentil. Donne-moi le numéro. J'en avais, mais... Ok, je l'avais perdue. Maman. Ego s'est confié à moi avant de partir de la maison. Ego s'est confié à toi? Oui. C'est quoi la raison de son départ? Il a dit qu'il ne mettra plus ses pieds dans cette maison jusqu'à ce que Tshizoba fasse ses bagages et débarque d'ici. Il m'a dit qu'il a essayé à maintes reprises de parler à Tshizoba d'une manière calme, mais elle refuse de changer. Oh, attends. Essais-tu de dire que Ikem est parti de cette maison? Ou soit, il s'est enfoui de cette maison à cause de Tshizoba? Oui, c'est ce que je sais de vous dire. Mais il aurait dû se confier à nous depuis tout ce temps. Nous pourrions le gérer nous-mêmes et la faire débarquer d'ici. Nous sommes capables de la renvoyer même pendant son sommet. Maman, calme-toi. Calme-toi. Ce n'est pas pour rien qu'il était venu se confier à moi. Il m'a dit qu'il vous fait confiance, toi et maman. Il sait que vous êtes capables de renvoyer Tshizoba de la maison. C'est pourquoi il est parti pour vous donner cet espace pour que vous soyez en même de réaliser ce projet. Moi et ma mère, nous en sommes capables. N'est-ce pas, il s'agit seulement de mettre ses affaires dehors. Ah ah, ça c'est un petit problème. C'est une tâche facile. Il devait seulement ouvrir sa bouche et parler. C'est pour ça que je lui ai toujours dit de parler. Mais c'est ça son problème. Ah ah. Pour ça, il n'a pas à s'inquiéter. On va la soulever. Maman, s'il te plaît, baisse la voix. Qu'elle veille ou pas, elle partira de la maison. Non, baisse la voix. Oui. Baisse ma voix. Qu'elle reste de nous entendre. Il ne lui reste plus beaucoup. Elle va partir. Maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, arrête de faire ce que tu fais. Ce que tu fais là, c'est du commérage. Ah, je ne commère pas. Du commérage. Je crains Dieu. Je me permets de vous le dire parce que je sais que vous luttez ou faites un combat qui est juste. Suivez juste mes instructions, ok? Ok. Pas de problème. Faites comme je vous ai dit. T'inquiète pas. N'oubliez pas. On va s'en occuper. Ça veut dire que Dieu n'entend pas du commérage. Je crois que je m'en veux déjà. Que Dieu vous bénisse. Prends soin de toi. Parfois. Évitons du commérage. Il nous a donné la permission. Il aurait dû dire cela depuis longtemps. On allait mettre cette femme à la porte. Oui, c'est ce qu'on verra. Elle doit partir. Elle doit s'en mâler. Comme ça. C'est ça le problème, oh? Quoi encore? Il ne m'est pas retourné hier à la maison après le travail. Hey! Et personne ne sait où il est parti. Et son téléphone est toujours éteint. Ikem ne m'a pas dit quoi que ce soit, oh? Hey! Mon Dieu, c'est quoi ça le problème? Ikem n'a jamais eu ce comportement auparavant depuis que je l'ai épousé. Hey! Naï, j'espère qu'il est sauvé partout où il se trouve. Non, rien ne va lui arriver. Hey! En passant, je dois voir le reste de membres de la famille concernant ce problème. Hey, Naï, d'accord, pas de problème. Rien ne va lui arriver. Son numéro ne passe même pas. Je ne sais même pas qu'est-ce que je peux encore faire, Naï. Je t'ai entendu, rien ne va lui arriver. Naï, merci beaucoup. Je t'en prie, rien ne va lui arriver. D'accord, Naï. Jizoba, rien ne va lui arriver. D'accord. Hey, je t'ai entendu. Hey, qu'est-ce que tu essaies de me dire aujourd'hui le matin au téléphone? Arrête de pleurer. Mon mari n'est pas rentré à la maison depuis hier. Voilà pourquoi je t'ai appelé pour savoir s'il t'avait dit où il était parti. Comment Ekem peut faire ce genre de choses? Il est parti, manquant que je l'ai conseillé. T'avais-il dit où il partait? Oui, il me l'a dit. Il a dit que si Adnès, la mère de Oloma, ne part pas de la maison, il ne rentrera pas et que tu dois le considérer comme une fuite. Il part pour de bon. Attends, es-tu en train de dire que mon mari a fui de la maison juste à cause de cette sorcière? Hein? Qu'est-ce que c'est qu'il est caché juste dans un endroit en train d'observer et attendre que Adnès parte de sa maison? Donc, tu veux dire que si Agnès part, mon mari va retourner à la maison? Je ne sais pas. Je ne fais qu'il reportait ce qu'il m'a dit. Pour la suite, je n'en sais rien. Il me l'a dit il y a des jours passés. D'accord, alors. Je dois faire quelque chose. Agnès doit partir. Oh, ok. Bonne chance, hein? Je suis avec toi, hein? Je te soutiens dans mes prières. Merci beaucoup. Bonne chance. Vas-y, doucement. Eh ya! Eh toi! Je vous donne jusqu'à demain matin, toi et ta mère libérer cette maison. Sinon, je vais vous faire quelque chose. Vous allez me sentir. Tu dis exactement ce que je voulais te dire. C'est parce que je t'attendais depuis. Tu vois, toi et ta stupide, cette chose, cette demi-portion qui t'appelle petite sœur. Idiote. Je vous donne jusqu'à demain matin. Demain matin, j'ai dit, si vous ne partez pas de cette parcelle, vous verrez mon autre visage. Sinon, 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 ne faites pas compéter pour toi. Vous allez tous les deux mourir. Je vous jure. C'est ce que vous cherchez toujours. Je vais vous le donner. Je suis malheureuse. Ecoute, ah non, Fia. Idiote. Évite-moi, je te dis. Madame Lasterine, évite-moi. Enlève ta main. Quand tu entres dans une parcelle et que tu vois que c'est écrit, c'est méchant, enfouis-toi. Mais quand tu entres dans une parcelle, est-ce que tu vois qu'on a écrit, soyez prudent dans la main, Mabelle. Disparais. Rien du tout. Mabelle, ne me pose pas de telles questions. Arrête de te décevoir. Je risque de te décevoir. Arrête de te décevoir toi-même. Sois prudent. Tu n'as qu'à l'arrêter. Évite-moi. Rien du tout, Madame Lasterine. Évite-moi, je te dis. Je te dis. Reste-moi. Tu n'as qu'à faire gaffe. Idiote. Qu'est-ce que tu rappelles ? Tu n'as pas de respect. Tu ne sais pas respecter les aînés. Je peux m'en ajouter encore. Reste-moi. Je ne suis pas ton ami. Regarde-toi bien. Idiote. Indécile, regarde-toi. Écoute, je suis déclenée ma maison. Tu es déclenée ma maison. Ta nourriture est servie. Un instant, j'arrive. Je te prends juste le... Monsieur Ego, s'il te plaît. Viens. Et un petit souci ? Non, non, pas de problème. Juste mets-toi. Je vais manger. Tu sais, vraiment, je ne suis pas dans ma peau. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de dormir, me réveiller, manger les matins, l'après-midi. Tout ça, sans rien faire. Ne te dérange pas pour ça, hein ? T'inquiète. Tout est redevenu normal chez toi. J'étais dans ta maison aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Dieu est bon. En tout temps. Sais-tu que tes femmes sont maintenant calmes ? Elles sont en train de te chercher partout. Déjà avec ça, je me dis que nous avons atteint notre premier but. Il n'y a plus rien. Tout est calme. Attends, je n'arrive pas à comprendre. Tu veux donc dire, mes femmes ne se bagarrent plus entre elles. Tu sais, Dieu est bon. Tout ceci ne vient pas par moi, non. Ça vient de Dieu. C'est l'œuvre de la main divine. Je te crois. Je n'ai jamais douté de tes idées, même jusqu'à présent. Et maintenant, tu crains Dieu ? Oui. Laisse-moi aller prendre la table comme ça, tu vas manger. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sœur Ego. Spogini, pourquoi tu cries maintenant comme ça ? Attends un peu. C'est quoi ton problème ? Donc, tu es celle qui garde Ikeem et tu es là, tu fais semblant. Pendant que le village entier était à la recherche d'Ikeem. Mais toi, tu restes calme et tu continues avec tes prédications. Tu es en train de garder Ikeem dans ta maison. Je vais parler. Je vais le dire au village entier que Ikeem est dans ta maison. Arrête de mentir au nom de Dieu. On peut arrêter de crier. Arrête de mentir au nom de Dieu. Ok, comme ça, laisse-moi le dire à tout le monde. Tu caches Ikeem et ici, tu fais semblant. Bien, bien, bien. Eh, laisse-toi voir. Écoute, Sœur Ego. La seule manière de garder ma bouche fermée, c'est de m'épouser. Si tu acceptes ma proposition de mariage et deviens ma femme, je fermerai ma bouche. Sinon, je vais dire au village entier que Ikeem est là-bas dans ta maison. Écoute, écoute, écoute d'abord, écoute. Sais-tu pourquoi il est dans ma maison ? Ça, je m'en fous. Mais tu sais que dans ce village, tout le monde cherche Ikeem. Il est là déjà deux semaines. C'est pour le sauver de son mariage. Ok. J'ai prie pour lui. Tu prie pour lui ? On a le temps de chènes et de prières. Ok, attends, je vais... Je le prêche de craindre Dieu. Ok, attends, je vais dire ça au village entier, que toi, tu lui dis de craindre Dieu. Tu dis de craindre Dieu. Tu dis à Ikeem de craindre Dieu. C'est ce que tu lui dis, n'est-ce pas ? Ok, moi, je ne m'en vais pas de problème. À moins que tu acceptes de m'épouser, je vais parler. Je vais parler. Veux-tu m'épouser ? Veux-tu m'épouser ? Je vais parler. Je vais parler. Je vous ai convoqué ici pour vous dire que je prépare une bagarre avec Olama. Alors, je demande votre soutien, les filles. On attendait cela depuis très longtemps. Oui. Donc, maintenant que tu t'es décidée, nous nous tenons Guiliba derrière toi. Oui, même si tu veux que nous le commençons maintenant. Nous sommes prêts. C'est ça. Olama a touché la queue du tigre. Correct. Correct. Je demande votre soutien, les filles. Hein ? Merci énormément. Tu es au bas. Merci. Tu n'as pas à nous remercier. La personne qui te touche, elle nous touche en même temps. Merci. On est avec toi. Olama. Pas de problème. Olama, nous voici en train de venir. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes prêts, mes amis. Merci beaucoup. A la guerre comme à la guerre. On y va. Je suis très contente. Cette fille, je vais en finir avec elle. Sans les N1. Prends ça. Et ça aussi. Attends. Oh mon Dieu. Ces sacs peusent. C'est fini. Il n'y en a plus. C'était les derniers colis. C'est fini ? Allons les jeter très loin. Nous devons les retourner dans la maison de son père. Et nous allons voir comment elle va revenir encore ici. Fini son séjour. Laisse-moi voir comment elle va revenir dans cette maison. Elle doit quitter cette maison. Des gréaux de force. Elle doit s'en aller. Une fille stupide. C'est ça. Avant que son mari ne retourne pas. Si jamais elle retournait, il va le chercher là-bas. Dans la maison de son père. Elle doit s'en aller. Elle ne reviendra plus. Allou, Mello. Dégagez mon chemin. N'importe quoi. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça ? Où est-ce que vous emmenez mes affaires ? Mon ami ferme cette salle. Imagine. Ton mariage. Dans cette maison est expirée. Oui. Il a décidé. On a même fait le valise pour toi. Juste part. Tu n'avais pas répondu à ma question. Où est-ce que vous emmenez mes affaires ? Sinon quelqu'un va mourir ici. Hé. Mourir ? Tu m'avais entendu. Donnez-moi mes affaires. Donnez-les. J'immobilise tous les vautours du pays pour qu'ils mangent ton cadavre. Vieille sorcière. Ton mariage est périmé. C'est selon qui s'est rompu. N'importe quoi. Donnez-nous mes affaires. Je dégage. Vous vous trompez vraiment. Donnez-nous mes affaires. Même après des nombreuses années, si tu décides dans ta stupide tête de te réincarner et de revenir dans cette farcelle, tu verras que cette farcelle sera remplie d'enfants. Vous vous trompez. Tu as eu l'effort de tes régions dans les mariages. Laisse-moi les régions. Laisse-moi les montants. Allez, dégage. Laisse-moi mes affaires. Laisse-moi mes affaires. Donnez-moi. Donnez-moi mes affaires. Donnez-moi ça. Marchez ton père. Va chez ton père. Rentre chez vous. Tu dois plus rester dans cette farcelle. Attends. Part. Laisse-moi. Bye. Part. Nous vous donnons à toutes les deux, seulement cette nuit. Si vous ne me rendez pas mon fils, notre fils, Ikem, le ciel tombera sur cette maison. Et aucune d'entre vous n'échappera à ça. Ah, vous avez bien réussi à chasser Ikem de sa propre maison, avec vos troubles. Vous n'avez pas encore vu de troubles. Une fois que nous allons revenir ici demain, et que Ikem n'est toujours pas retrouvé, vous, d'ailleurs, le sol rejettera vos cadavres entièrement. Au congoût. Allons-nous-en. On va voir ça. Prenez ça comme de la blague. Et voyez ce qui va vous arriver demain. N'importe quoi. Regardez-les, les sorcières. Des vrais même. Demain. Avez-vous vu ce que vous avez causé ? Hein ? Espèce de sorcière que vous êtes. Vous ne serez pas empêché à ce que mon mari sera retrouvé dans cette maison. Hé ! Voyez-moi un peu la personne qui parle de mari. Cette femme inutile. Regardez un peu comment tu prononces les mots mari. Comme si tu étais en mesure de produire quelque chose qui va les retenir. Laisse-moi te dire. Les anciens sont partis. Ils sont partis. Si tu essaies, tu verras. Hé, 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 vous. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi, c'est à vous que je parle. Écoutez, un tout-donc, il se fait d'avouer avant de parler. Sinon, je vais te faire du mal, hein. Ah, écoute. Je vais couper ta langue. Tu ne sauras plus comment parler dans ta vie. Et puis, tu vas le regretter. Voyez-moi cette demi-portion. Hein ? Le pire est que je ne sais où la toucher et comment la toucher. C'est pour ça qu'il te fait voir, hein. La grenouille qui essaie de se comparer à l'éléphant, hein. Hein. Ne t'aime pas la femme ou la démarche de pingouin. Zin, zin. Toi, ce projet inaché. Veux-tu aussi t'opposer aux gens qui ont les deux pieds sur terre ? Hein ? Daaaah ! Peux-tu la fermer, toi, vieille sorcière ? Tu n'es qu'un corps qui est déjà mort. Tu cherches la personne qui va t'enterrer. Écoute-moi bien. C'est toi qui nous interrompt. Fais gaffe. Ah, dégage. Quête-la. Tu ne feras rien. C'est à toi de m'éviter. Tu ne feras absolument rien. Regardez-moi ces espèces de sorcières que vous êtes. Si c'est moi, vous savez combien j'ai pitié de vous, hein. Quand je vous regarde, la seule chose que je vois, c'est la mort. La mort. La mort. La mort. Si vous essayez, aujourd'hui, je vais vous frapper sérieusement. Comme des petits-enfants. Vous serez méconnaissables, je vous dis. N'osez pas me provoquer. Vous ne vous trompez. Vous ne pouvez rien faire parce que je suis là. Rien. Si vous êtes fortes, traversez cette ligne. Allez-y. Mais traversez-la, non ? Traversez-la, non ? Partez. Venez. Vous ne pourrez rien. Traversez. Je suis la chinoise. Venez. Je suis la pour toujours. Traversez. Viens. Approche-toi. Je vais te... Sœur Ego, je suis désolé. Coucher avec toi est la seule chose que je ne pouvais m'imaginer. Je ne sais pas ce qui m'a pris. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je suis désolé. Ekim. Peu importe tes supplications, ça ne pourra apaiser ma douleur. Oh Dieu. Sais-tu ce que tu as causé à ma vie spirituelle ? Oh Dieu. Tu as détruit mon temps spirituel en Christ. S'il te plaît. Je ne sais même pas quoi dire sur ce sujet. Je suis désolé. S'il te plaît. Tu sais, c'était... C'était... C'était pourquoi... Je ne voulais pas rester chez toi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Non, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu crois que tu es la seule personne avec qui j'ai passé une nuit dans cette maison ? Qu'est-ce que c'est ? Aucun de... Aucun de n'a osé m'étonner jusqu'à ce point. Je sais. Tu savais ce que tu faisais. Tu savais ce que tu voulais atteindre. Tous les jours, je te prêchais de craindre Dieu. Je t'ai supplié de craindre Dieu. Tu refusais. Maintenant, regarde-toi. Tout ce que je fais pour Jésus... Tu viens juste de les fouler aux pieds. Je suis désolé. S'il te plaît. Pardonne-moi. Je veux aussi prier que Dieu te pardonne. Crains Dieu. Maman, bienvenue. J'ai besoin de me reposer. Votre marché local est très pauvre. Je peux voir que tu es fatiguée. Alors, raconte. Tu as pu tout acheter au marché ? Votre marché local n'a pas grand-chose. J'étais obligée d'aller jusqu'au marché de Okobi pour acheter ce dont j'avais besoin. Pour la gueule froide. Maman, cette fois-ci, ça sera pire. Tu peux le dire encore. Donc, tu veux dire que nos amis ont un serré problème ? Ils sont dans le trouble ? Les troubles, là-même, c'est petit. Tu sais ce que j'ai ici ? Ça s'appelle Oko Baba Nguida. Quand ça touche le corps, ça démange à la folie. Ça pique partout, tu sais. Okoro Okra. Maman, je pense déjà à ce qu'elle va en sentir. Donc, tu essaies de dire que la personne qui sera touchée par cette poudre va commencer à danser la danse d'Auilo. Merci, Auilo, c'est ce qui convient. C'est ce qui convient quand on danse. J'adore ça, maman. D'ailleurs, ça, ça sera ma première révenge. Hé ! À l'attaque ! Aïe ! Nous allons finir avec elle. Tu vois, celle d'un pied avec quatre oteils. Je m'imagine comment elle va commencer à danser. Tu vois ! Maman, elle ne va pas s'attendre à ça. Elle dirait surprise ! Et tu se vois elle-même. J'ai une petite idée d'elle. Elles n'auront plus rien à faire. C'est ce n'est c'est gratté. Gunther, il est temps que tu sois systématique. Ha ! Qu'est-ce que tu veux dire par là que je sois systématique ? Comment ? Gunther, nous devons nous préparer pour battre ces gens-là. Alors, c'est quoi le plan ? Parce que je ne comprends rien du tout. Voilà pourquoi j'étais appelée ici pour que nous mettions nos mets ensemble. Tu comprends ? Et que nous trouvions une bonne stratégie pour les battre. Ah ! Adjoa ! Ça, ça sera difficile pour moi. Tu sais très bien que je n'aime pas des troubles. J'évite des troubles. Mais tu sais très bien que moi, j'aime les troubles, non ? Je suis l'ambassadrice du trouble. Les troubles, là, c'est moi-même. Alors, les troubles sont trop à ta porte et tu dis que tu n'aimes pas les troubles. C'est quoi ça ? Moi, je suis prête à l'affronter. Alors, s'il te plaît, prépare-nous pour les battre. Réfléchis. Et moi, je réfléchis. Réfléchissons ensemble pour les battre. T'inquiète, ma sœur, je suis là pour toi. Est-ce que c'est bon ? Vas-y, réfléchis. D'accord, je réfléchis. Réfléchis, oh ! Hé ! Ma sœur, j'ai trouvé ! J'ai une idée ! Ha ! C'est quoi, non ? Vas-y, dis-moi, c'est quoi ? Franchement. Ha ! Vas-y, dis-moi vite, vas-y. Grande sœur, j'ai une stratégie pour bien les battre. Hé ! Grande sœur, tu connais Madame la Chinoise. C'est une saison complète. Ha ! Adjo, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je suis la Chinoise. Ma sœur, t'inquiète pour moi. Ma sœur, allons-y, je te dirai en cours de route. Partons. Hé ! J'espère que tu ne vas pas tuer quelqu'un, oh. Grande sœur, tu connais bien ta sœur chinoise. Hé, j'ai peur, oh. Grande sœur, t'inquiète, allons-y d'abord. Hé, je suis là, oh. Hé ! Grande sœur, allons-y, t'inquiète. Hé ! Hé ! Vous allez les montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hé, elles vont se sentir. Ah oui. Adjo, je crois en Adjo. Ah je suis là. À coeur avec moi. Hé ! Ah je suis là. À Frère 1989. Oh constructed. As fait qu'il y aurden l'an qui sur mon arbre, En Enjoie, un match en buzz. Eh ! È un match en nature. Ah, ça chauffe ! Ah ! Ça chauffe ! Ah 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 ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Crêtez-vous bien ! Crêtez ! Danser ! Ah oui ! Crêtez-vous bien ! Ah ! Oh ! Regardez comment elle le fait bien ! Ça bouge ici ! Ça bouge là-bas ! Ça bouge partout ! Oh ! Allez ! Regardez ! Regardez comment je bouge ! Allez ! Poussez-les ! C'est chaud ! Non, non, non ! Attends ! Regarde-moi ! Regardez la dernière portion ! Avec un pied ! Un pied ! On est au-delà ! Regarde-moi ! Un, deux ! Des prêts ! T'es bien en changé de forme ! Un ! Un ! Un ! Nous sommes à la bière moderne ! Grâtez-vous ! Bienvenue ici aux aisselles ! Oui ! Comme ça ! Un ! Tout bien ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Hé, mon mari, mon mari reviens, mon mari reviens, s'il te plaît. Reviens, reviens, chérie. Je t'en prie. Ne suis pas cette retraite. On y va à la maison. Mon mari, tu verras. Tu verras. Mais pourquoi tu ne me l'avais pas dit depuis longtemps ? Donc, les premiers mois que tu l'as su. Ah ah. Comment j'étais censée les savoir ? J'étais déjà tombée enceinte. Tchaye. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes maintenant ? Hein ? Bien. J'ai fait beaucoup de tests. J'ai gêné prier. J'ai gêné à propos de ça. Ça m'a été révélé. Que je porte des jumeaux. De vrais. Des garçons. Des garçons. Qu'est-ce que tu as dit ? Ce sont des jumeaux. Des garçons. Tu m'as entendu. Ah 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 ah. Es-tu sérieuse ? Fini les discussions. Dans ce cas, tu viens dans ma maison tout de suite. Comme ma femme. Ah ah. Oui. Ah ah. Ah ah. C'est quoi ces « hein » ? Mon ami. Je vais te rendre toute ta fierté à l'immédiat. Tout celui qui voudra dire quoi que ce soit, laisse-le parler. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Dieu t'a utilisé pour exaucer toutes mes prières. Mon ami. Mais tu es mon ami. Oublie tout ce qui concerne mes femmes. Et d'ailleurs, ça devient plus facile vu qu'on est de bons amis. Tu peux le raconter très facilement. Tu oses t'approcher de moi, les gens ne me regardent. Je m'en fous des gens. Jumeaux. Tu sais quoi ? Non, non, non. Ne t'en fais pas. Je ne fais rien. Que Dieu te bénisse. Dieu t'a utilisé pour me bénir. Hey ! Bon, je vous ai rapidement appelé à cette réunion pour vous informer que je vais ramener dans cette maison une troisième femme. et elle viendra, disons, dans trois ou quatre jours comme ça. Hein ? Oui. Oh, attends, 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 attends. Hikem, c'est ce que tu as dit ? Oui, je l'ai dit. Je vous l'informe maintenant officiellement. Toutes celles qui n'est pas d'accord avec ma décision là maintenant, vous avez quelque chose comme deux ou trois jours, peut décider librement et faire sa valise et puis s'en va dans la maison. S'il te plaît, arrête ça. Ferme cette stupide bouche pionte et irréfléchie. Tu es fou. Regarde-toi. Oh, écoute, nous n'avons même pas commencé à nous réjouir de notre mariage. Nous n'avons encore rien fait et tu t'es décidé de venir avec une troisième femme. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Es-tu malade ? Hein ? As-tu perdu la tête ? Peux-tu la fermer ? Est-ce que tu vois ce que tu as causé maintenant ? Qu'est-ce que c'est ? Tu as transformé mon mari que j'aime tant en un polygame comme animal. Hein ? Hein ? Mais c'est un animal. Un très gros animal. Viens avec une autre femme dans cette maison et tu verras. Tu n'as encore rien vu. Je vois que tu as perdu la tête. Essaye. Essaye et tu verras. Je vais transformer cette maison en enfer pour toi et... Je vais être une stupide femme. Je t'ai dit d'avoir un peu le temps de réfléchir mais je ne peux pas regarder ce que tu as causé. Hé hé ! Voyez-moi ces rats et ces goûts. Hein ? Oh ! Tu as même les kilos de parler. Hein ? Si j'étais à ta place, j'allais cacher mon visage à cause de la honte. Hein ? Si tu avais quelque chose à offrir, notre mari n'allait pas laisser une tige, une tige d'almètre comme toi et venir demander ma main en mariage. Cela vait tout simplement dire que tu n'es pas une femme. Hé 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 ! Tu comprends ? Tu devais avoir honte. Elle a pu se te rigoler bêtement comme ton arrière-grand-père quand il était fou. Toi qui es une vraie femme, dis-moi ! Comment est-ce que c'est arrivé ? Comment est-ce possible ? Qu'est-ce que tu ? Vas-y, parle, non ? Qu'est-ce que tu ? Tu, pauvre, pauvre. Hé hé ! Je ne t'ai vu rien. T'es quête. Je t'ai vu ici pour mes l'onger. C'est bien fait pour toi-même. Ne me parle pas comme ça. D'ailleurs, hein, tu sais pas... Tu sais toi qui es l'auteur de tout ça. Je vais te tuer. Ne me touche pas comme ça. Ah oui. Je les avais informés depuis hier. Que tu viendrais aujourd'hui. Ah ah ! Ça tombe bien, vous êtes là. Oui, bon, je crois vous avoir informé que j'amènerai dans cette maison une troisième femme. La voici. On y est. Sœur Ego. Chérie. Je vous bénisse, mes chères. Sœur Ego, dis-moi dans quelle partie de la Bible où on a écrit ce genre de romances. Romances chapitres combien, versets combien ? Vas-y, parle. Oui. Donc, aime ton prochain comme toi-même. C'est de là que vient cette grossesse. C'est l'œuvre de Dieu. C'est très merveilleux de notre côté. Bon, je ne vais pas te laisser trop parler là dehors. Laisse-moi t'amener dans ta chambre. Dieu vous bénisse, mes chères. Doucement. Doucement, doucement. Attends, attends, attends. Monte doucement, oui. Crénie le Seigneur. Je dois sûrement rêver. Chère la conseillère du Saint-Esprit. Elle te conseille aussi. Chalou quoi, chalou quoi. Attends, attends un peu. Es-tu sûre que c'est la sœur Ego ? Celle qui soutenait notre mouvement de bataille. C'est d'elle que tu parles. Maman, je n'arrivais même pas à y croire. Je n'arrivais pas à croire en mes yeux. Mais c'est bien elle, la Sainte-Sœur Ego. Imagine. Mais comment est-elle tombée enceinte ? Avec toute sa crainte de Dieu ? C'est ça, maman. Je me demande quelle portion des écritures qu'elle a utilisées pour que ça résulte à cette grossesse réelle. Et ce stupide Ikep est allé verser sa dote. Il l'a même ramenée dans sa maison. Maman, c'est vraiment la honte. Voilà pourquoi je suis venu. Tu vas refaire tes bagages et rentrer là-bas. Tu dois rentrer et assumer ta deuxième mission dans cette maison. Oui. Tu dois être là pour posséder ce qui est à toi. Pour que la deuxième affliction ne soit pas ton partage. Donc, tu essaies de dire que je dois rentrer là-bas ? Oui. Mais nous devons planifier, faire quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire, maman ? Voyons. Tu as perdu Kem pour Chizoba la première fois. Tu veux le perdre encore cette fois-ci. Tu ne perdras pas Ikep en cause de la sœur Ego. Hein ? Je suis la plus grande météuse en scène. Jamais il n'est pas question pour cette fois-ci. Ça ne passera pas. Tcha, 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 tcha ! Nous devons faire quelque chose. Chizoba, je te salue. Je suis ici pour me rassurer que c'est la même sœur Ego que je connais. Mais s'il te plaît, dis quelque chose pour que je me rassure bien que c'est toi. C'est moi. Haïe ! On aurait tout vu dans le monde. Hé, hé, arrête ces bêtises. Pourquoi tu t'étonnes ? Ça veut dire quoi tout ça ? Toi, tu n'es pas heureuse de la voir ? Hein ? Et tu ne sais pas que la présence de la sœur Ego dans cette maison, c'est ce qui a choisi Olamadé notre foyer ? Hein ? Ce n'était pas ça dans ta prière ? Alors pourquoi ça te dérange ? Bien, 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 bien. S'il te plaît, laisse-moi d'abord poser ne fut-ce qu'une seule question. Comment est-ce que vous l'avez fait ? Comment avez-vous fait cela ? A-t-il bu cette grossesse, bien, s'était tombée d'en haut ? Tchisoba, je suis désolée, c'était une erreur. Quelle erreur ? Imbécile ! Hé, arrête-moi toutes ces bêtises, ferme-la, c'est toi l'idiote. Ça veut dire quoi tout ça ? Écoute-moi très bien, si tu n'apprécies pas ce que tu vois, si tu ne fais pas ce développement, si tu ne fais pas de cette bénédiction, tu feras mieux de faire ta valise et de partir. Je vais te ramener chez tes parents. Ça veut dire quoi tout ça ? Oh, c'est arrivé jusqu'à ce point. Sœur Ego, s'il te plaît, je suis vraiment désolée. Désolée, chérie. S'il te plaît. Hé, toi, ferme-la. Garde ça pour toi-même. T'inquiète, ça va aller. Doucement. Garde ça pour toi-même. Allons-y, chérie. Bienvenue, notre femme. Toi, là-bas, tu la fermes. Très contente. Hé ! Oh, chérie, mon bébé. Hé ! Vas-y, mange. Doucement. Oh ! Tu es sexy. Voilà pourquoi je t'aime. Tu es heureuse, je crois. Tiens, prends. Prends les arachides. Vas-y. Oh, mon Dieu ! Elle est de retour. Je pensais que cette parcelle était délivrée des sorcières. Je n'ai pas de temps pour des chèvres inutiles comme toi. Une véritable stupide, c'est ce que tu es. Folle, avec un grand O et plusieurs L. Tu as vu ce qui est plus grand que toi. Et avec honte, tu es rentrée ici. D'accord, bienvenue, ma belle. Viens. Hé, 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 hé. Vous ne vous dites pas, ne commencez pas. C'est quoi votre problème ? Hé, vous ne voyez pas qu'on est en train de manger ? Je ne veux pas de ces bêtises. Mon mari, je suis désolée. Qui d'autre peut introduire ce genre de bruit si ce n'est pas cette tonne en vide, cette idiote, cette bon a rien que tu appelles. Mon mari, mon mari, je suis désolée. J'allais mettre cette fille à sa place. Bon a rien fait tuer, espèce d'insensé. Mon mari, mes genoux sont par terre. Regarde, je me suis mise à genoux. Je suis désolée, mon mari, pour tout ce que je fais. D'ailleurs, c'est moi la raison pour laquelle tu es allée épouser une troisième femme. Je reconnais que j'avais mal fait. Tout ce que je faisais, c'était à cause de cette bonne a rien qu'on appelle le chizoba. Je n'étais pas tombée enceinte sur mon mari parce que j'avais peur. J'avais peur qu'elle puisse me faire du mal. Tu sais jusqu'où la jalousie peut pousser quelqu'un. Sère Ego, j'enlève les mots sœur parce qu'on ne sort pas à l'église. Et en plus, tu n'as absolument rien d'une sœur. Mais je comprends que tu cherches toujours le bonheur de ton ami. Eh oui, mon mari. Mais tu vois, c'est mariage. Je suis derrière toi. Je te donnerai tout le soutien nécessaire. Pourquoi? Écoute, Sère Ego, ne la suis pas. Ne suis pas ce qu'il vient de te dire à peine. Ne la suis pas. C'est moi qui vais très bien prendre soin de toi. Tu es une folle. Juste après ton accouchement. T'inquiète. Donne-moi cet enfant. Prends-lui encore. Fais encore des enfants avec lui. Je suis là pour toi. T'inquiète. Voyez-moi cet idiote. C'est bon à rien. Est-ce qu'on peut tomber enceinte rien qu'en vivant? T'es l'eau. Tu n'as qu'à la terre maintenant. Si c'est si facile comme tu l'as dit. Tu ne m'adressais pas à toi. Pourquoi ne t'es pas tombé enceinte depuis que tu avais accroché de ces stupides filles? Des gars. Ah non, Fia. Espèce de bonne frère. Regarde-toi. Tu es une vraie folle. Une vraie animée. Ne parle pas ainsi. C'est parti. Pourquoi tu l'as soutien maintenant? Pourquoi est-ce que tu es révenu? Qu'est-ce que tu racontes? Onse à toi. Ose encore te voir. Ose. Un sensé que tu es. Ose. Approche. Approche. Viens, j'attends. Attends. Attends. Approche. Qu'est-ce que tu attends? Rentre. Je suis là. Tu es parti. Rentre. Tu n'as encore rien vu. Attends. Tu verras. Rentre. C'est bon. Ça t'as eu. C'est bon. Ikem. Tu n'en as même pas encore fini avec ton double trouble. Au contraire, ce que tu as fait, c'est tripler ton problème. Quel genre de folie est ça? Oncle. Vous deux, vous savez que la sœur Ego est ma meilleure amie. Et concernant la grossesse, comment c'est arrivé? Ça reste toujours un miracle. De quel miracle insensé tu es en train de parler, là? Alors que tu as épousé deux femmes en moins d'une année. Et voilà que tu parles du miracle. Regarde-le. Je ne sais pas du tout ce que vous attendez de moi. Hein? C'est-à-dire, vous êtes là en train de me poser des questions sur la grossesse. Pendant que vous savez que j'aime les enfants et je suis à la recherche des enfants. Tu parles d'enfants. Très bien, c'est ton problème alors. Quand le feu va se mettre à brûler, ne viens surtout pas nous voir. C'est tout ce qu'on a à dire. Exact. On en a vraiment marre de tous ces troubles dans ta maison. Porte ta croix. Mon ami, mon frère. À plus tard. Oh, oh, mon Dieu. Notre femme. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux laver mes habits. Hé, pas question. Hé, hé. Tant que je suis là, n'ose même pas. Je veux le faire pour toi. Ne te stresse pas, s'il te plaît, tant que tu es enceinte. Je suis là et toi, tu veux lessiver. Non, pas juste que là, notre femme, ne fais pas ça. Tu es une très bonne personne. Tant que je ne suis pas sérieuse. T'inquiète. Tu n'as pas écouté ce qu'elle a dit? Ah, ah. C'est quoi ton problème? Non, tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Tu veux laver ses habits et tu bouges les corps. C'est quoi ton problème? Pourquoi veux-tu infecter ses habits avec ta sorcellerie? Qu'est-ce que cet animal est ici? C'est moi qui suis traite d'animal? C'est Régo. N'essuie pas cette vieille sorcière. T'as quoi? Je vais laver des habits. Non, je ne vais pas te faire pour toi. Tu ne toucheras rien. Laissez-moi, je vais les laver seuls. Oh, t'inquiète. À cause de la vie. Je vais les y ver pour toi. Ma soeur, écoute-moi. Tu vois, ses habits, je vais les laver proprement, juste pour humilier les liables qui habitent dans cette parcelle. Laisse, arrête, laisse. Laisse, donne-moi ça. Laisse, laisse. Je vais laver ça. Laisse ça. Donne-moi cet habit. Laisse, laisse. Donne-moi ça. Laisse, je fais le problème. Donne, regardez. Arrêtez. Laisse ça. Donne-moi. Laisse. Tu as déchiré ton habit. Tu as déchiré cet habit. Oh, mais ma tête peut entrer. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Peu importe. Mes mains ne peuvent pas laver. Un habit déchiré. Non. Je vais prendre un autre. Donne-moi cet habit. Donne-moi. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi. 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 Laisse. 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 Mon Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Mes mains ne peuvent pas laver ces habits. Tu prends une autre. Arrêtez. Arrêtez. Laissez mes habits. Laissez-nous. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais? Hé. Hé. Tu vois encore? Moi, c'est-tu que tu as fait? Hé. Mon Dieu. Elle a encore déchiré, ça. Ah, non. Ah. Les précieuses, mais ne la font pas des habits. En l'ambiance. Hé. 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 Tu prends un peu ça? Hé. 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 J'adore ce que nous venons de faire. Oui. Et nous devons continuer comme ça. Très bientôt, elle n'aura plus de quoi se rédiger. Hé. Cette chose que notre mari cherche, nous allons la voir. Elle va voir. C'est juste un début pour elle. Et si elle meurt, il va l'entrair. C'est ça. Oui. Ma chère, j'aime comment est-ce que tu tirais les habits en question. À gauche. À droite. C'est ça. Tu dérives le doigt. Tu sais quoi? J'allais même déchirer ce qu'elle avait porté. Hé. Je me suis rappelé qu'un des mains était notre jour. Toi là, tu es terrible, l'autre. Tu dois le doser un peu. C'est terrible. Hé. Elle est censée que tu es. Toi, toi, tu ne pourras rien. Tu es une bonne à rien. Elle est censée. Tu ne seras rien. Sorcière. Tu ne seras rien. Toi et ta mère, tout t'a fallu d'ailleurs. Tu es une sac ordure. Tu es un sorcier. Tu ne seras rien. Mon Dieu. Tu te portes ici. Ose encore te embarquer. Tu verras. T'es con acquise. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501